Salut salut ! Aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve, je vais vous montrer comment j'ai réalisé un séchoir solaire qui fonctionne bien. Parce que s'il ne fonctionnait pas, ça serait moins intéressant. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo sur comment faire un séchoir solaire. Avant de vous expliquer comment j'ai réalisé ce petit séchoir, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc déjà, il faut mettre en position marche. Donc pour mettre en position marche, il suffit d'enlever les planches. Hop ! Et voilà, c'est parti, là ça va commencer à fonctionner. Donc là en gros l'idée c'est que le soleil tape sur la vitre. Sous la vitre il y a des ardoises qui vont, des ardoises noires qui vont se mettre à chauffer, à chauffer. Du coup l'air qui se trouve derrière la vitre est chaud. L'air chaud va monter, il va sortir par ce petit conduit et ça va aller dans la boîte. Pour que l'air chaud puisse monter, il faut qu'il y ait de l'air frais qui rentre. Donc là il y a un trou, l'air froid rentre ici, il est obligé de contourner les obstacles. Du coup il reste assez longtemps là-dedans. Il s'échappe là-haut. Donc ça envoie de l'air chaud dans cette boîte qui est à l'ombre. Une boîte noire on va dire, pas à l'ombre mais en tout cas les fruits à l'intérieur, les fruits et les légumes à l'intérieur eux sont dans le noir. Et donc l'air arrive en bas de la boîte et il s'échappe par les extrémités, par le haut en fait de la boîte. Ce qui crée une ventilation chaude permanente dans cette boîte. Ce qui va faire sécher les fruits et les légumes. Alors moi si j'ai réalisé ça, c'est parce que chaque année je me retrouve avec des quantités folles de tomates dont je ne sais quoi faire. J'ai fait plein de préparations mais là je vais en faire sécher plein cet été. Pareil en automne, automne-hiver j'ai envie de faire sécher des pommes, des poires, des trucs comme ça. Pour pouvoir les conserver très longtemps sans aucun problème. L'idée de cette vidéo c'est pas de vous montrer le plan parfait pour réaliser un séchoir solaire. Vraiment loin de là. Moi j'ai fait ça avec plusieurs contraintes. Déjà j'avais aucun plan donc j'ai fait ça. J'avais vite fait une idée de comment ça fonctionnait un séchoir solaire. J'ai même pas voulu vérifier. En fait je me suis amusé à faire un séchoir solaire sans même regarder comment les autres faisaient. Et même si j'en avais déjà vu. Donc j'avais quand même une vision de grosso modo comment c'était. Et mon autre contrainte que je me suis rajouté c'est que je voulais ne rien acheter. En fait je suis resté chez moi, on est en confinement. J'avais pas envie de... enfin les magasins sont fermés, tout ça tout ça. Donc j'ai uniquement utilisé les matériaux dont je disposais. Ce qui fait que par exemple j'ai mis des vis. J'avais soit des vis trop grandes, soit des vis trop petites. Pour visser des planches, vous voyez le délire. J'ai mis des clous derrière. J'ai vraiment fait avec ce que j'avais. Pour faire la porte, j'avais pas de charnière. Donc j'ai fait un système sans charnière. C'est vraiment de la débrouille. Donc c'est pour ça que je vais pas vous... C'est pas le modèle parfait. C'est juste un modèle que j'ai fait simplement et qui fonctionne hyper bien pour le moment. Donc la première étape, c'est de réunir les matériaux. Matériaux principaux, une vitre. Une planche qui a l'avantage d'être pratiquement de la même taille que la vitre. Des bouts de bois, un bout de tuyau. Et c'est parti. Donc je positionne la vitre sur la planche et je vais dessiner sur la planche le bois que je vais garder. J'ai vraiment choisi cette planche parce qu'elle avait quasiment la dimension de la vitre. D'ailleurs c'est la vitre qui va dimensionner toute la construction. Ensuite j'ai découpé des chevrons que je visse sur la planche. Ces chevrons détermineront en fait l'épaisseur d'air qui sera piégée entre la planche et la vitre. Ensuite je fixe l'évacuation de l'air chaud. Et je réalise, je positionne mes arbres d'oise et ça me permet de savoir où je vais positionner des bouts de chevron pour obliger l'air de serpenter à l'intérieur de la construction. Donc à ce moment là ça vaut le coup de faire pause parce que vu que je n'ai fait aucun plan, que j'ai tout improvisé, c'est à ce moment là où je me rends compte en fait que si j'avais fait la sortie d'air en haut plutôt du côté gauche que du côté droit. En fait l'air serait resté plus longtemps dans la structure et aurait serpenter un petit peu plus mais ce n'est pas très grave, on va continuer comme ça. Donc je visse mes chevrons pour qu'ils tiennent bien, je mets des vis sur le côté et des vis en dessous. Et ensuite ce que je fais c'est que j'utilise des briques, vous voyez des tétrabriques, je crois que ça s'appelle, des briques de lait, des trucs comme ça. Parce que j'ai vu que beaucoup les utilisaient comme isolants notamment pour les marmites norvégiennes. Parce qu'en fait il y a des couches de carton et d'aluminium qui sont un petit peu isolantes. Donc voilà j'utilise ces matériaux là mais je pense que ça aurait fonctionné très très bien sans même avoir ces briques de tétrabriques. Ensuite je mets mes ardoises que je nettoie un petit peu pour qu'elles soient le plus noires possible. Parce qu'elles traînaient n'importe où donc elles sont plutôt sales. Et je les installe par dessus mon espèce d'isolant. Ensuite je perce les ardoises, je visse les ardoises pour qu'elles tiennent bien. Et donc elles tiennent bien. Pour ceux qui ont des ardoises, vous savez que ça chauffe très très vite au soleil et que ça reste très très chaud. Ensuite j'avais également un petit rouleau de joint. Donc ce rouleau je vais le positionner tout autour de la vitre. Et en fait j'avais de la longueur juste pour faire le tour de la vitre. Et pas pour les chevrons qui se trouvent à l'intérieur de la structure. Et du coup ça m'ennuie un petit peu à ce moment là de la vidéo. Mais je me dis que je vais trouver une solution pour que l'air ne puisse pas passer par dessus les chevrons. qui se trouvent à l'intérieur de la structure. En attendant je continue un petit peu à avancer. Donc pour que la vitre puisse tenir je mets un petit cadre en bois. Je trouve également des petites baguettes pour vraiment bloquer la vitre, qu'elle ne bouge pas. Et donc là j'ai quasiment terminé le chauffage. Et pendant ce temps là j'ai trouvé également il me restait un vieux tube de joint qui résiste à la très haute température des joints qu'on utilise pour coller autour des poêles à bois par exemple. Donc voilà là le système de chauffage est terminé. Comme je trouve que mes joints sont très moches je mets du scotch pour cacher un peu la misère. Alors je sais que des scotchs qui vont être en plein soleil leur durée de vie sera très modérée. Mais en tout cas ça me convient pour le moment pour l'expérimentation. Et là donc on a fait un chauffage qui est très efficace. Certains les utilisent pour chauffer des caravanes, chauffer des petits cabanons, pour faire des petits chauffages d'appoint solaire. On voit qu'à la sortie du tuyau, je ne sais pas si vous voyez mais on voit la chaleur sortir. Bon je ne sais pas si vous voyez grand chose. Moi je le sais, je le vois. On le voyait à l'œil nu la chaleur sortir du tuyau. Le jour où j'ai fait cette construction il faisait environ une vingtaine de degrés, peut-être 25 degrés au soleil. Et le thermomètre à l'intérieur monté à plus de 50 degrés. Ça a marché vraiment hyper bien. C'est très très chauffant. Donc voilà. La suite de la construction, je vais aller un petit peu plus vite. Parce que rien de spécial, j'ai fait ce que j'ai pu avec les matériaux que j'avais. Donc voilà, autour du tuyau, j'ai mis de la terre paille pour boucher les fuites. Et l'idée c'est que cette chaleur qui est soufflée en permanence par ce petit chauffage, permettent de faire sécher des fruits qui se trouvent dans la boîte, qui se trouvent au-dessus. Les fruits seront tout le temps ventilés par de l'air chaud. Alors au début, comme couverture, comme toiture, j'ai mis une plaque en polycarbonate. Parce que c'est ce que j'avais. Mais en fait, je me suis rendu compte que les fruits ne devaient pas sécher à la lumière. Il fallait qu'ils sèchent dans le noir. Donc j'ai rajouté des ardoises par-dessus. Et ça marche vraiment hyper bien. J'ai également rajouté un petit filet pour éviter de faire tomber des choses dans le chauffage. Si je suis tombé un bout de pomme, je n'ai pas envie qu'ils se retrouvent dans le chauffage. Et voilà, ça marche vraiment hyper bien. En une journée, les pommes, elles sèchent. Ce séchoir solaire, je l'ai installé près de la serre. Parce que c'est la serre qui produit vraiment énormément de tomates, tout un tas de légumes. Près du potager également. Et près des arbres fruitiers. Donc voilà, elle va être pas loin des récoltes. Et je l'ai installé dans le parcours des poules. Parce que j'avais déjà fait sécher des fruits quand j'étais dans le Var à une autre époque. J'utilisais des châssis, je tendais à une moustiquaire, je mettais mes fruits, ça séchait très bien. Alors cette méthode très simple qui marchait très bien, elle a plusieurs inconvénients. Déjà, apparemment, il vaut mieux faire sécher les fruits dans le noir. C'est mieux pour les nutriments qu'il y a à l'intérieur des fruits, pour garder la couleur, etc. Et en plus, cette moustiquaire, au bout d'un moment, les fourmis avaient détecté l'endroit. Et elles remontaient pour manger les fruits, en fait. Et donc le fait d'avoir installé ce séchoir dans le parcours des poules, fait que les poules, elles vont se balader autour. Elles vont empêcher l'arrivée des fourmis. Pareil, dans les évacuations là-haut, il y a des moustiquaires pour éviter que les mouches ne puissent rentrer. En été, ça risque peut-être de trop chauffer. Du coup, j'ai mis au point un système hyper technologique pour que ça ne surchauffe pas. Donc il y a un thermomètre à l'intérieur, j'essaye de rester toujours en dessous les 40 degrés. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, on est en avril, donc ça ne monte pas à plus de 40 degrés. Mais en été, si ça chauffe trop, je vais installer ces petits réducteurs qui permettront de moins chauffer. Donc voilà, tout un tas de positions différentes, c'est vraiment hyper perfectionné. L'idée, c'est de garder une ventilation, mais peut-être un peu moins chaude. Question vitre, il y a souvent dans les sécheurs solaires, c'est du simple vitrage qui est utilisé. Donc j'imagine que l'intérêt du simple vitrage, c'est que les rayons pénètrent plus vite, que ça va chauffer beaucoup plus vite. Moi, j'ai mis du double vitrage pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, la raison principale, c'est que j'avais du double vitrage. Donc j'ai mis ce que j'avais. J'aurais pu démonter pour transformer le double vitrage en simple vitrage, mais ça m'a rajouté du boulot. J'étais pas sûr que ça soit plus performant, et en plus, je risquais de casser les vitres. Donc j'ai essayé en double vitrage. Il y a une poule qui avait pondu un oeuf. Et du coup, je pense que le double vitrage, même si c'est à d'autres avantages, je pense qu'une fois que les ardoises ont bien chauffé, la chaleur ne sort pas trop par la vitre. Elle est obligée de monter. Donc je pense que le double vitrage, ça fait très bien l'affaire. En tout cas, moi, ça fonctionne bien avec du double vitrage. Et avec le simple vitrage, ça fonctionne aussi. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré, vous donnera envie de faire, pourquoi pas, un séchoir solaire chez vous. Il y a plein de façons de bien faire les choses. Moi, j'ai fait comme ça, ça fonctionne. Rien n'est dit qu'il n'y ait pas des évolutions plus tard. Si jamais mon modèle n'avait pas fonctionné, là, il fonctionne. Je l'ai fait tourner plusieurs fois, ça sèche les pommes en une journée hyper bien. Si ce modèle n'avait pas fonctionné, ce que j'aurais pu rajouter, j'ai des petits panneaux solaires et des petits ventilateurs 12 volts. J'aurais pu rajouter des petits ventilateurs pour vraiment faire circuler encore plus l'air. Mais je voulais faire le modèle le plus simple au niveau de technologie possible. Plus on rajoute de la technologie sur une construction, plus on a des risques de panne. On met un petit ventilateur, le ventilateur peut tomber en panne. On met un panneau solaire avec le temps, le panneau solaire fonctionne moins bien. Voilà, donc je voulais vraiment faire quelque chose de technologiquement très simple. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Un immense merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Vous êtes vraiment très très nombreux, c'est incroyable. Donc un immense merci à vous et je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao !